Tu es venu présenter tes prières pour 2022 et pour le reste de ta vie sur la terre. Donc, dans les moments libres, prie, médite, retire-toi pour chercher la face de Dieu. Moi j'ai fait ça pendant deux ans. Ambrose, prie Dieu. Et c'est sur cette montagne que le Seigneur m'a fait grâce ici. En 2012. La première fois que je viens ici, 2012. Au début du ministère, et après ça, Dieu nous a bénis. La nuit de prière qui suivait, c'était la foule au lieu de 500 personnes. Pourtant, il y a 25 qui tendent cette montagne. Donc, pour dire que Dieu exauce nos prières sur cette montagne. Attache-toi à Dieu. Alors, comment est-ce que ça se passe ici? Nous avons réunion à 5h, midi, 15h, 18h, minuit. 5 rencontres, 5 cultes. Vous suivez. L'autre, les gars, ça se fait que ça a commencé. Donc, on n'est pas là pour dormir. Et, 18h, nous allons organiser les groupes de prières. Les chaînes de prières, nous prions 24h sur 24 pendant tous les 4 jours. Donc, chacun doit appartenir à un groupe de prières. D'après la rencontre de 18h, on va organiser les groupes de prières. Le premier va commencer sa prière. Tout le monde doit faire partir d'un groupe. Celui qui ne fait pas partie d'un groupe, on va leur accompagner. Alléluia. Si, pendant que nous sommes en train de faire la prière ici, on se prend que quelqu'un qui est en train de dormir, on va leur accompagner. Hein? Quoi? Non, non. On ne veste pas l'eau sur quelqu'un ici. Non, on ne raccompagne juste les gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous appelle à être conscient. On est de grandes personnes. Ne vous bagarrez pas. Ne vous chamaillez pas. Ne vous querelez pas. Ce n'est pas... Ça, ça veut dire que quelqu'un l'a querelé. C'est ça. C'est tout ce que ça veut dire. Ça dit quelqu'un. Amen. Amen. Donc, s'il vous plaît, laissons Dieu nous transformer sur cette montagne. Donc, voilà un peu comment... S'il y a autre chose, je veux vous dire. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles dans... Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. Pour les nouveaux, pas les anciens. Ce que j'ai dit là, c'est clair, non? On n'a pas besoin de poser de questions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Je veux vous montrer quelque chose. Prenons Genèse chapitre 15 d'abord. Va-t-il verser 1. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Eliezer ou Isaac. Dis à ton voisin, Eliezer ou Isaac. Toi, il y en a pour Eliezer ou Isaac. Attendez. Pourquoi tu n'interprétais pas depuis? Non, non, non. Asseyez-vous d'abord. Pourquoi tu n'interprétais pas depuis? Parle dans le micro. En réglant que le son ici. Son micro vient d'être juste réglé. C'est maintenant là que ça vient de régler. C'est quand elle a parlé là que c'était réglé. Donc, vous dites que c'est maintenant qu'elle vient de parler que son micro, tu as réglé, que ça parle. Que quoi? Changez. Amen. Eliezer ou Isaac. Et je veux que chacun de vous soit attentif. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Quelqu'un lit. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Je lis au nom puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2 Abraham répondit Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Verset 3 Et Abraham dit Voici Tu ne m'as pas donné ta postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voici tu ne m'as pas donné De postérité Et celui qui est né Je préfère les versions qui disent Voici tu ne m'as pas donné de fiches. Oui Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oui Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi Ce n'est pas lui qui sera ton héritier Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles Amen Qui sera ton héritier? Amen Ça va Allons chapitre 24 Chapitre 24 A partir du verset 1 Chapitre 24 A partir du verset 1 Abraham était vieux avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison L'intendant de tout c'est bien Mais Je te prie Ta main Sous ma cuisse Mais Je te prie Ta main Sous ma cuisse Oui Et je te ferai jurer par l'Éternel Le Dieu du ciel Et le Dieu de la terre De ne pas prendre pour mon fils une femme Parmi les filles de Canadiens Parmi les filles Parmi les filles de Canadiens Au milieu Desquelles j'habite Mais d'aller dans mon pays Et dans ma patrie Prendre une femme Pour mon fils Isaac Le serviteur lui répondit Peut-être Peut-être La femme ne voudrait-elle pas Me suivre dans ce pays-ci Devrais-je mener ton fils Dans le pays d'où tu es sorti Abraham lui répondit Garde-toi D'y mener Garde-toi D'y mener D'y mener mon fils L'Éternel Le Dieu du ciel Qui m'a fait sortir De la maison De mon père Et de ma patrie Qui m'a parlé Et qui m'a juré En disant Je donnerai ce pays A ta postérité Lui-même Enverra son ange Devant toi Et c'est de là Que tu prendras une femme Pour mon fils Verset 8 Si la femme Ne veut pas te suivre Tu seras dégagé De ce serment Tu seras dégagé De ce serment Que je Te fais Que je te fais faire Seulement Tu n'y meneras Pas mon fils Le serviteur Mise sa main Sous la cruce d'Abraham Monseigneur Et lui Son Seigneur Et lui Jura D'observer Ces choses Le serviteur Prie Dix chameaux Ça va Lève ta main Dis mon père Et mon Jésus Parle-moi par cette parole Que ma vie change Que je gagne plus Au nom du père Au nom du fils Au nom du Saint-Esprit Dis amène trois fois Et c'est celle Que le Seigneur te bénisse Acclame le Seigneur Et asseoir toi Dans sa présence Amen Vous voyez mes amis Dans le passage Que nous venons de lire Une chose que je peux vous assurer C'est que l'être humain Est très compliqué L'être humain Les hommes C'est la créature La plus compliquée Que Dieu a fait Même les démons Ne sont pas compliqués Comme les hommes On n'a jamais entendu De rébellion Parmi les démons Il y a une discipline Extraordinaire Parmi eux Une collaboration pacifique Au point où Jésus Christ S'est inspiré De l'unité des démons Pour nous enseigner Et d'ici Satan Combat Satan Il est donc divisé Et son royaume Ne peut subsister Donc il dit non Satan ne peut pas Combattre Satan Même Jésus Christ Reconnait la discipline Qui existe parmi les démons L'ordre Qui existe parmi les démons Même les animaux Sont plus ordonnés Que nous les hommes Esaïe 1 verset 3 Dis ceci L'âne connait son possesseur Et les boeufs La cruche de son maître Mais Israël Ne connait rien L'homme est trop compliqué Même Dieu dit de l'homme Le coeur de l'homme Est tortueux Depuis sa jeunesse Qui peut le connaître Le coeur de l'homme 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 est très compliqué Donc la vie communautaire Est compliquée Partout où il y a un homme Il y aura toujours des complications Toujours Dans le passage Les deux passages Que nous avons lus La Bible évoque quelque chose De très sérieux Le Seigneur Jésus Christ Explique Avec la Bible Explique Qu'il y avait Neuf lépreux Dix lépreux Qui sont venus voir Jésus Ils ont posé un problème à Dieu Et Dieu leur a demandé Votre problème c'est quoi On dit On est lépreux Alors qu'est-ce que vous voulez Seigneur Delivre-nous De la lépreux Seigneur Dioquez pas de problème Allez Au temple Présentez-vous devant Le souverain sacrificateur Parce qu'à cette époque là Lorsque quelqu'un souffrait De la lépreux Ce sont les prêtres Qui confirmaient sa guérison Pour qu'ils soient encore Admis au temple Donc la lépre Était considérée Comme une malédiction Dès que tu étais lépreux Si tu étais roi Tu perdais ta royauté On t'enlevait comme roi On allait t'enfermer Dans une chambre Tant que tu ne guérissais pas Tu mourrais là-bas Et si la lépreux Te prenait Et que tu étais Juste un fidèle Tu n'étais plus à l'église On t'enfermait chez toi Si tu étais prêtre Ton ministère s'arrêtait On t'enfermait aussi Donc la lépreux Pour les juifs C'était une malédiction S'il y a quelque chose Que les juifs N'auraient pas souhaité avoir C'était la lépre Parce que la lépre C'était un peu comme Le synonyme De la cessation De la communion avec Dieu Plusieurs fois Le roi David Dit Ne me prive pas De ta sainte présence Ne me prive pas De tes parvis Et c'est de ces choses là Que la lépre Priva les gens Dont la lépre C'était une malédiction Et donc Il y en avait dix Qui en étaient atteints Et ils sont venus vers Jésus Et ils ont pleuré Et ils étaient malheureux Et Jésus a eu compassion d'eux Il n'a pas prié pour eux Il leur a donné Une instruction prophétique Il leur a dit Allez Présentez vos sacrifices La question que l'on Se serait posée Seigneur Comment On est lépreu On se présente Ils n'accepteront pas De nous recevoir Mais Ils ont tous Obéi Ils n'ont pas Disputé avec Christ Et sont partis J'osent croire Qu'ils croyaient Qu'entre Christ Et les prêtres Le trajet là Quelque chose Se passerait dans leur vie Et donc Ils sont partis Par obéissance Et quelque chose S'est passé Le miracle Se trouve dans l'obéissance Aux instructions Tu vois quelque chose Qui ne va pas Lorsque malgré une instruction Prophétique Et divine Ton problème persiste Mais ils ont gardé Le calme Et ils ont marché Sur le chemin L'obéissance Ils allaient Où le Seigneur Les avait envoyés Et donc Le miracle Se est produit Ils ont été purifiés Leur corps Ont été rafraîchis Et la Bible explique Que parmi les dix L'un d'eux S'est dit Tu fais quoi là-bas Tu fais quoi là-bas C'est ta femme Quitte pardon Rejoins tes frères Amen Soyons unis Fils Poussez-vous comme ça Il faut une séparation nette Personne ne traverse La frontière Amen L'obéissance est importante Et donc Lorsqu'ils sont allés Ils ont été guéris Parmi les dix L'un a fait demi-tour Il a désobéi A Jésus Parce qu'on lui avait dit Va te présenter Les neuf ont obéi à Jésus Et ils sont allés se présenter Parmi eux Qui a fait la volonté de Dieu Hein C'est les neuf qui ont fait La volonté de Dieu N'est-ce pas Qui a obéi à Dieu Parmi les dix Qui a obéi à Dieu Qui a obéi Un seul Ou les neuf Hein 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 Non C'est les neuf Qui ont obéi à Dieu Dieu leur a dit Allez vous présenter Devant Les souverains Et donc Quand le miracle est arrivé L'autre a dit Moi je vais rentrer Et ils ont dit Il ne nous a pas dit Quand vous verrez la guérison Il a dit Allez vous présenter Ça veut dire qu'il savait Qu'avant d'arriver Ils serions guéris Donc nous ne voulons pas Désobéir à son institution Nous ne voulons Aller nous présenter Comme il a dit L'autre a désobéi En faisant demi-tour Mais qui est-ce que Dieu appréciait Celui qui avait désobéi Qu'est-ce que Dieu appréciait Celui qui a désobéi Puisque Jésus ne leur avait pas dit De faire demi-tour Mais lui l'a fait demi-tour Mais il a fait demi-tour Qu'est-ce que ça veut dire Lors ils sont arrivés Qu'est-ce que Jésus a posé comme question Les neuf autres Où sont-ils Mais normalement Il ne doit pas poser la question Ils sont chez les sacrificateurs Où Dieu les a envoyés Ils sont allés se présenter Mais Jésus c'est un digne Pourquoi Parce que L'obéissance à Dieu N'annule pas l'action de grâce L'action de grâce Est importante pour Dieu Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner Quand bien même je te donne une instruction Et que dans cette instruction Tu es béni Arrête-toi un instant Retourne à moi Dis-moi merci Et continue Et continue Le présence Vous acclamez Sans rien comprendre Je vous dis la vérité Parce que la majorité d'entre nous Beaucoup viennent à Christ Quand j'ai demandé Quels sont les nouveaux Les nouveaux sont plus nombreux Que les anciens Où sont passés Tous ces anciens C'est l'image nette De l'église Et l'image nette du coeur de l'homme Vis-à-vis de Dieu Et vis-à-vis des hommes L'homme Est ingrat L'homme n'est pas fidèle La fidélité Est une denrée rare Écoutez bien Lorsque Abraham Se rend compte Qu'il a vieilli Dieu lui dit Je te bénirai Je te donnerai Beaucoup de bien Et Abraham dit à Dieu Mais qu'est-ce que tu vas me donner C'est une question quand même Étonnante Dieu te dit Je te bénirai Et tu réponds à Dieu Qu'est-ce que tu vas me donner Parce qu'en fait Il ne manquait de rien C'était l'homme le plus riche De sa génération Mais il dit à Dieu Mon problème c'est l'enfant Tu ne m'as pas donné d'enfant Et c'est Eliezer de Damas Le plus ancien de mes serviteurs C'est lui qui sera mon héritier Je lui déguerrai tout Parce qu'il m'a servi fidèlement Eliezer de Damas Eliezer de Damas est préférable à C'est-à-dire Eliezer de Damas Est préférable Lorsqu'on n'a pas de fils Si on n'a pas d'Isaac Qu'on est au moins un Eliezer de Damas Mais les Eliezer de Damas Sont devenus très rares Ils ne sont pas nombreux Les gens qui Laissez-moi vous expliquer Qui était Eliezer C'est un serviteur de Moïse Pas mis tant de serviteurs Serviteur d'Abraham Et les autres avaient déçu Abraham D'une manière ou d'une autre Mais Eliezer s'est démarqué Par sa fidélité A son maître Eliezer Lorsqu'Abraham lui confiait Une responsabilité Il faisait exactement Sans ajouter ni retrancer Ce que son maître lui avait demandé De faire Si son maître lui confiait Quelque chose Il ramenait le reste Il n'avait jamais pris 5 francs Sous aucun prétexte Il ne s'était jamais approprié Ce qui appartenait à son maître Et pendant des années Quoi qu'il n'était pas trop différent En âge d'Abraham Il est resté humble Il a reconnu La grandeur La supériorité D'Abraham Et il l'appelait Mon Seigneur Et il l'a fait toute sa vie Il a soumis ses enfants A Abraham A prier à son épouse A voir Abraham comme leur Seigneur Même quand il y avait des problèmes entre eux Et que son épouse voulait Non, non C'est mon Seigneur Il ne parle jamais Contre mon Seigneur C'est cet homme Que Dieu a utilisé pour me donner un nom Et ça vous suivez Cet homme n'aurait jamais été connu S'il n'avait pas été Serviteur d'Abraham Son nom Est dans la Bible aujourd'hui Et chaque fois qu'on parlera d'Abraham On parlera d'Eliezer de Damas Ils parleraient d'Abraham Ils parleraient d'Eliezer de Damas A cause d'Abraham Écoutez mes amis Il y a des gens Qui vous introduisent Au monde Il y a des gens Qui font éclater votre étoile Qui la font briller Il y a des gens Qui sont nés Qui font briller des étoiles Il y a des tremplés Il y a des gens Que Dieu met devant vous Comme une source de bénédiction Vous pouvez témoigner de cela Vous pouvez dire Depuis que j'ai connu cet homme Depuis que je suis entré dans cette famille Ma vie a changé positivement Donc Eliezer de Damas A manifesté une reconnaissance éternelle Envers son maître En sorte qu'Abraham A décidé Que s'il mourrait sans enfant Il lui guérait Tout son héritage A Eliezer Qui n'était pas de sa famille Il avait des frères Il avait des soeurs Il pouvait envoyer à l'étranger Faire le testament Au nom de son frère Comment un homme comme Abraham Était-il arrivé au point Où toute sa richesse Il ne l'a donné même pas à Sarai Qu'il l'a donné à un inconnu Quelqu'un qui n'était pas de sa famille A cause de sa loyauté Et de sa fidélité Parfois je pleure devant Dieu Seigneur si je n'ai pas Isaac Donne-moi au moins Eliezer de Damas Mes amis Trouver des personnes loyales Dans cette vie Après c'est inexistant La personne qui a mis La main dans le bol avec toi Et la même personne qui lève le talon Dans l'église Je ne parle pas d'éhors Je parle des enfants de Dieu Dans l'église Il est difficile Même Dieu aujourd'hui Pleure Même les Eliezer de Damas Ils ne le trouvent pas dans l'église Parce que dans l'église d'aujourd'hui C'est le jeu D'intérêt C'est le jeu d'intérêt Quelqu'un s'attache à toi Pour quelque chose Malheureusement pas quelque chose De spirituel Mais de matériel De financier Pourquoi il y a la déloyauté La déloyauté vient Lorsqu'une personne S'attache à toi Pour quelque chose Que tu as Et non pas pour ce que tu es Celui qui s'attache A toi Pour ce que tu es Mes amis Il ne peut jamais Se séparer de toi Mais celui qui s'attache A toi Pour ce que tu as Tant ou tard Il te quittera Pour plusieurs raisons Si ce que tu as fini Il ira chercher Quelqu'un d'autre qui a Si ce que tu as Tu refuses De lui en faire partage Il te maudira Et ira se greffer ailleurs Mais celui qui t'aime Pour ce que tu es Que tu tombes Ou que tu sois debout Que tu sois bon Ou que tu sois mauvais Il sera toujours Avec toi Il ne te quittera jamais Pour rien au monde Les apôtres Ont dit à Jésus Lorsqu'on a dit Qu'il était sorcier Tout le monde L'a abandonné Un culte comme celui-ci Jésus Christ a dit Si quelqu'un ne mange Ma chair Et ne boit mon sang Il n'est pas propre Au roi Et ses ennemis De l'église Nos ennemis Sont dans l'église Nos ennemis Sont dans l'église Ceux qui corrigent Nos messages Ceux qui nous font Les reproches Ceux qui jugent Nos vies Ceux qui jugent Notre français Ceux qui jugent Ceux qui jugent Ceci Juge notre passé Juge notre présent Juge notre futur Ils sont parmi Ceux qui disent Amen Même ici sur la montagne C'est ça la vérité Plein ici Dix Amen Alléluia Gloire à Dieu Un prophète S'est élevé Au milieu de nous Décembre prochain Ils seront passés Ils seront pas mieux Ceux qui diront Que je suis sorci Malheureusement C'est l'homme C'est ça l'homme en fait Dieu lui-même Pour trouver des personnes Dans l'église Demain fidèles Enrachées Si Dieu n'arrive Pas à avoir Un élégé de Damas Il ne rêve même Plus d'Isaac Moi dans tout cela Je ferais comment Même si c'est un cousin D'élégé de Damas Je dis à Dieu Donne-moi Parce que les élégés de Damas sont devenus compliqués C'est rare C'est difficile De voir dans une église Quelqu'un qui est membre D'une église Pendant 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans Il est là Allez demander aux gens Dans les églises Tu l'as depuis tant Quelqu'un a 20 ans 30 ans de foi Mais c'est toujours Un nouveau converti Pourquoi ? Parce qu'il fait 2 ans ici Dès qu'il y a un problème Il part Dans l'autre église Il est dans un nouveau converti Il fait 5 ans Il est dans parmi les anciens Dès qu'un problème arrive Il part Il recommence encore à zéro Dans notre ministère C'est ça la vie De beaucoup de chrétiens La fidélité Est une denrée rare Une espèce menacée En voie de disparition Les fidèles Le non-fidèle On doit même cesser De nous appeler Les fidèles Parce qu'il n'appelait pas D'entre nous Devrions être appelés Les infidèles Abraham lui au moins Il avait son Eliezer de Damas Et à chaque fois Que je lis ce passage J'ai dit Ah toi tu es même bien Tu avais Eliezer de Damas Nous on cherche Même Eliezer Si tu ne peux pas avoir Eliezer de Damas Comment ça y est Tout le monde Il n'y a pas Mais Eliezer De Ebolmaison Le Eliezer n'existe plus Comment bien aimer Comment Comment On est venu l'année passée On t'est plaint ici Il allait dans toutes les églises Les hommes de Dieu Quelque chose s'est passé Un an Deux ans Trois ans Lévez les brebis Dites qui était là Edouard d'Arc Mills a dit ceci Dans l'un de ses livres Un culte Il y avait des milliers de personnes Peu de dix mille personnes Et il rappelait une histoire Il y avait de cela Cinq ans Et il demande qui était là Il n'a pas eu dix doigts Tout le monde était nouveau Et il a dit Où sont passés tous les sens C'est une maladie C'est un cancer C'est une gangrène Qui milieuse La vie de plusieurs C'est pour cela Que beaucoup de chrétiens Ne sont pas bénis Parce qu'ils ne restent pas Assez longtemps Jusqu'à ce que leur bénédiction arrive Il n'existe pas D'homme de Dieu parfait Il n'existe pas D'église parfaite Il n'existe pas D'être humain parfait Aimer quelqu'un C'est d'abord Accepter Ses défauts Ce n'est pas Accepter Ses atouts Ce n'est pas l'amour Le vrai amour Commence d'abord Par évaluer Et accepter Les défauts Si tu ne peux pas Accepter Les défauts Si tu ne peux pas Accepter Les défauts Tu ne l'aimes pas Tu n'aimes pas C'est pas l'amour Vous savez bien aimé You know beloved Tout à l'heure Je me suis senti un peu mal Dans ma tante Un while ago I felt a little bit Quand je meditais ce passage In my tense When I was meditating This passage Abraham dit adieu Dieu dit je te bénirai 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 Tu vas me donner quoi J'ai tout ce qu'il me faut Mais je n'ai pas d'homme J'ai pas d'héritier Que sert-il un homme De se battre S'il n'a pas d'héritier A la fin Que sert-il un homme Il se battre S'il n'a pas d'héritier Il t'est malheureux Les richesses Matérielles et financières Ne le rendait pas heureux Ca montre Que la vraie richesse D'un homme C'est les hommes fidèles C'est ça qui vous rend heureux Je préfère Avoir des hommes fidèles Et être pauvres Que d'être riche Et être entouré Des traîtres Des judaïs carriotes Je préfère Parce que Abraham avait compris Quel homme Qui n'a pas de personne fidèle N'est pas riche La vraie richesse C'est des hommes fidèles Beaucoup d'entre nous Nous avons été Pour ceux qui font des affaires On a été Détruits Dans ton commerce Beaucoup sont tombés en faillite Pourquoi ? Les hommes infidèles On a des enfants en Europe Qui ont vendu Qui ont envoyé de l'argent Au Cameroun Pour qu'on baptise De leur maison On leur a envoyé Des fausses photos D'autres maisons Ils sont arrivés Ils ont piqué la crie Ils sont infidèles La déloyauté Les chrétiens Ne sont pas fidèles Dans les églises Non Dès que quelqu'un trouve La solution Disparait Lorsque tu Quelqu'un est dans une église Et que tu l'arrêtes Tu le punis Il part Les chrétiens Ont des agendas cachés Avec une longue liste De prophètes De la ville Tu me parles mal Je barre ton nom Je passe sur le prochain Le suivant Ta maison C'est où finalement On va t'enterrer Ou après ta mort Un frère était moi La vraie église Nous sommes allés Pour son enterrement Et les chrétiens S'ils sont venus Pour son enterrement Et il fallait discuter Le corps Qui va enterrer Finalement On ne savait pas Sa maison C'était qui L'église Ou les chrétiens Ton héritage spirituel C'est quoi Ton père C'est qui Ta maison C'est où Ta maison C'est où Ton église C'est quoi Tu n'as même pas Encore 10 ans De foi Tu as déjà changé 15 églises Tu vas où Dès qu'un homme De Dieu Te fait un reproche Tu as péché On veut te redresser Tu pars Maintenant Quand on te voit Spirituellement Tu as la lordose Tu as la syphose Tu as la scolose Tu es une forme et vide A cause de ton orgueil Ton coeur orgueilleux On ne doit jamais Te faire les reproches Parce que tu es qui Regarde combien Misérable tu es Tu portes des gros problèmes Des maladies Ça dit que Ta vie est devenue Un laboratoire Décès de maladies Que les chercheurs Démoniaques Parmi les démons Scientifiques Sont en train d'expérimenter Tu es devenu Un laboratoire Décès Mais jusque là Tu ne t'arrêtes pas Pour dire Seigneur Je suis fatigué Je veux être Une personne fidèle Je veux devenir Une personne meilleure Une personne loyale Et David Et Abraham Dis à Dieu Et Dieu Dis à Abraham Non Ce n'est pas Élysée de Damas Qui sera ton lignée C'est bien celui Qui sortira De tes centres Au chapitre 24 C'est là Que mon coeur C'est désagrégé Désagrégé Ça veut dire quoi Appuise Pas appuise Désagrégé Ça s'est détruit Yes Donc La Bible dit ceci Abraham s'entend Sa mort prochaine Appelle Élysée de Damas Et lui dit Tiens le plus ancien De mes serviteurs C'est toi qui cherchera Une femme à mon fils À mon héritier Et il lève Et il lève son pantalon Pas le pantalon Parce qu'il n'y a pas Le pantalon Son Son Saro Il montre sa cuisse C'était une manière De faire les serments C'était très dangereux C'est ça qu'on appelle Chez nous Amana Amana Il lui dit Tape ma cuisse Et jure-moi Après ma mort Tu ne permettras pas Mon fils De prendre les filles D'ici Les païens Mais tu iras Dans ma famille Parmi mes soeurs Prendre une femme Pour mon fils Et le serviteur Avant de frapper La cuisse C'est où Beaucoup d'enfants De Dieu N'ont pas compris Le serment N'entre pas Dans un serment Sans en comprendre Tous les détours Et les contours Avant de frapper Eliezer dit d'abord A son maître Et si la fille Refusait de venir Est-ce que je dois Amener ton fils Là-bas Abraham lui dit Ne tente pas Parce que ma famille Est idolâtre Parce que sa famille Est païenne Et il dit Non Dieu m'a dit Que c'était Et à moi Et à mes fils Isaac ne quittera pas Où Dieu m'a dit De rester Ramène sa femme Il les a dit D'accord Il a frappé La cuisse Et il a Frappé La cuisse Mes amis Mes amis Aujourd'hui Aujourd'hui Les Eliezer de Damas Je ne crois pas en ça Je ne crois pas en ça Je ne veux pas dire Des choses blessantes Mais je ne crois pas Jusqu'à ce que j'en vois J'en trouve Qui trouverais-vous Dans ce monde-ci Vous êtes milliardaire Multi-milliardaire Vous appelez Un de vos serviteurs Il n'est pas De votre famille Vous lui confiez La gestion De toute votre richesse Et vous lui dites D'être le parrain De votre fils Jusqu'à ce qu'il soit mature Et qu'on lui passe Tous les comptes bancaires Et le gars a tous les codes Des cartes bancaires Il a accès à tous les comptes D'Abraham Mais il est resté fidèle Il n'a jamais touché 5 francs Pédans Il a dit Mon maître a dit C'est pour son fils Je garderai ça Jusqu'à ce que son fils Soit mature Et la Bible dit Lorsqu'Isaac est devenu mature Eliezer Qui est son grand-père A commencé à l'appeler Mon Seigneur Comme il l'appelait son père A qui tu confieras Aujourd'hui des millions Lui disant Mais voici qui Je suis en train de mourir Mon enfant encore 10 ans, 5 ans Pardon Quand l'enfant aura 18 ans Remets-lui ces millions Mon ami Je ne crois pas en ça Je ne crois pas Je ne crois pas Mon père Fais mon père Il donnait Ma ration Chez ma tante Fatimata A Garoua Par semaine Ma tante Je ne dis pas Que Eliezer de Damas Je ne dis pas Que Eliezer de Damas Je ne dis pas De Fatimata De Garoua Parce que Eliezer de Damas Ce n'est pas ta famille Je parle de Fatimata De Garoua Ma tante à moi Elle ne me préparait Pas à manger Au début oui Après je ne préparais plus à manger C'était même combien Peut-être 10 000 francs à l'époque Dans les années 80-89 Dans les années 80-89 Mais c'est vrai C'était beaucoup d'argent à l'époque Je souffrais Je misérais L'argent que mon père Lui donnait Elle allait s'acheter Des vêtements avec Elle se mettait à l'âge Je me mourrais Un jour je suis allé dire A mon père Que je meurs De faim Il dit Mais je donne l'argent A ta tante Je lui ai dit Elle ne me fait pas manger Mon père m'a giflé Non il l'a d'abord appelé Elle était déjà Une majeure Elle a su parler Plus que moi Mon père m'a giflé Que tu oses parler Contre ma soeur Tu me mets dans le poivre ma soeur Quand je suis sorti Elle m'a appelé Elle m'a dit Tu peux me séparer Avec mon frère Je vais te montrer Maintenant Vas-y l'argent Tu n'auras rien C'était ma tante Mes amis Où est la race Délégère de Damas Où est sa postérité Je la cherche Éliézère n'a-t-il pas eu d'enfant N'a-t-il pas un arbre généalogique Ne nous a-t-il pas laissé Une postérité Sur laquelle nous nous rabattrions Puisqu'il n'y a pas d'Isaac Au moins j'ai lézé de Damas Isaac Abraham n'a pas prié pour Éliézère de Damas Il priait pour Isaac Moi je ne prie pas pour Isaac Je n'ai pas prié pour Éliézère de Damas C'est ton ami qui te trahit La personne qui dort avec toi Il te trahit Fait des choses Horribles contre toi Mais t'embrache La loyauté Est devenue difficile J'ai souvent regardé Les généraux du roi David Et ils m'ont passionné Et ils m'ont passionné Pourquoi c'est Joab Et les autres La Bible explique Bien mais tant que l'église Ne comprendra pas la puissance De la loyauté Elle ne sera pas bénie dans ce pays Nous n'allons pas traverser Un certain seul Tant que vous ne comprenez Vous imaginez David Il est prophète Il est sacrificateur Il est roi Et il a des généraux Des collaborateurs Et David a doté une femme Une fois La fille de Saül Et il a même doté Avec les têtes des gens Il allait tuer les gens Pour prendre leurs habits Il y avait ça qu'il a payé la taille Donc David La Bible dit qu'un jour Il a vu Bathsheba En train de se laver Et il a guetté Pendant un certain temps Après il a invité Ils ont couché ensemble C'était la femme De son servite De son fils Ses généraux le savaient Ils n'en ont parlé à personne Leur loyauté pour David Est resté la main Je me suis demandé Comment ces hommes Ont pu le faire Comment frère Est-ce que vous pouvez avoir Dans une église Aujourd'hui Un homme de Dieu Avec ses fils Et on découvre L'homme de Dieu Ton fils Te découvre Sur une femme En train de faire Des pompes Le même jour Tu subiras Un coup d'état On va te chasser De l'église Et changer Non écoutez Nous sommes en train Rien Je suis très sérieux Comment ces hommes Sont-ils restés fidèles A David Au point où Dans une bataille David a failli être Tué par un philistin Et qu'ils ont mis Leur vie en danger Pour le sauver Et un adulteur Comment frère Est-ce fidèle A l'interrompt Comment vous m'expliquez Que ces généraux Sont restés fidèles A cet homme L'appeler Mon Seigneur Mon roi Tandis que David Même dans sa vieillesse Va demander à Bishak La tsunami Il dit Ok Je suis devenu un puissant Trouvez-moi une jeune fille vierge Comme je n'ai pas pu rien faire Je vais seulement toucher Et regardez Non non ça va Mettez-moi à la place de David Vous entendez Que j'ai couché Avec la femme de mon fils Et que j'ai tué mon fils Qui de vous sera capable De revenir à Réma Non 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 écoutez Réfléchissons Nous sommes en retraite Qui ici m'aimerra encore Qui continuera Qui ici Qui ici Qui ici Non non et puis Je viens Je dis Que voilà son cadavre Je vais Tu es passé Sa femme est enceinte Je ne voulais pas Que ça Pardonnez-moi Mes enfants Servons le Seigneur Salomon Non 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 Ce n'est pas Que ça n'arrivera Jamais C'est ça qui vous tue C'est cette façon De fuir la réalité Qui fait que lorsque la réalité arrive Vous la gérez Non Soyez pragmatique Ça peut arriver à n'importe qui À n'importe quel moment On ne souhaite pas Mais c'est des réalités Si ça arrive Tu feras comment ? Mais là laissez-moi vous monter une chose Toi tes nombreuses adultères Que tu confesses C'est ton pasteur Il t'a vu Quand tu dis à ton pasteur Que c'est moi Qui couche avec le mari De la voisine Il t'a déjà dévoilé Et pourquoi Lorsque ton pasteur Se retrouve dans une situation Similaire Ou toi Tu as fait le corriger Toi tu as eu 20 sur 20 Lui il a fait sa part C'est 13 ou 12 sur 20 Tu qu'il est l'église Pourquoi ? Es-tu plus juste que lui C'est une injustice C'est la déloyauté Les pasteurs sont plus loyaux Envers les brébis Que les brébis ne le sont Envers leurs pasteurs Vous dites des choses Horribles à vos pasteurs Ils avalent ça Ils gardent ça Dès qu'on te dit C'est le mot que ton pasteur a fait On soupçonne Tu n'as aucune preuve C'est toi même qui pourrais En cause ça pour dire Tu sors de l'église Tu sors de l'église Avec les triplets Des noms marés Dans ton vent Tu condamnes quelqu'un Dont tu n'as même pas la preuve Parfois avec le reste De préservatif féminin Dans ton sac Tant que nous n'atteindrons pas La loyauté de ces hommes Bien aimé Nous n'atteindrons pas Leur bénédiction Qu'on ne vous trompe pas Tant que tu ne peux pas Être loyal Pas seulement envers l'homme de Dieu Envers Dieu Envers ton ami Envers ta soeur Envers ton frère Il y a des grâces Que tu n'auras jamais Il y a des bénédictions Que seule la loyauté Supposons que tu es Avec ton ami Elle s'est beaucoup battue Et Dieu lui a donné Un fiancé Toi tu passes derrière Tu couches avec le fiancé De ton ami Comment on appelle ça Comment ça c'est même pas Taper le don C'est la traîtrice C'est la méchanceté C'est la sorcellerie C'est la witchcraft La déloyauté se trouve partout Dans les affaires Quelqu'un t'introduit quelque part Tu contournes Pour aller lui casser les pieds Tu proposes des prix un peu plus bas Et tout ça Envers de côté Où sont nos Eliezer de Damas Je ne parle pas d'abord d'Isaac Je parle d'Eliezer Où sont ces personnes loyales A la vision Que Dieu nous a donné Vous savez bien aimé Je pleure Quand je regarde Je sais une chose Si je meurs aujourd'hui J'ai tout perdu C'est la vérité Si je meurs maintenant L'église Si la base se disperse Vous n'aurez personne Pour vous garder Vous n'aurez personne Pour vous garder Il n'y aura personne Si je meurs maintenant Vous êtes fini Oui je ne peux pas mourir Ok Vous suivez Si je meurs maintenant Beaucoup d'entre vous là J'allais disparaître Ne me dites pas que Dieu ne peut même pas Dieu peut Mais ce que je suis en train de dire Peut-être toi Tu seras la première partie Attends d'abord Attends d'abord Attends D'autres avaient dit comme toi Ils tombaient même pas Et ils s'enroulaient Ils s'enroulaient Lève-toi Lève-toi Tourne-toi Que tout le monde te voit Dis ça Donnez le micro Qu'elle dise Elle t'est d'abord partie Elle Elle même est partie Tournez Répète Évangéliste C'est évan quoi Donne le micro Qu'elle parle La télé La télé c'est bien C'est pour ça que j'aime la télé J'ai dit Même si tout le monde part Je ne partirai pas Je resterai fidèle à mon père Regarde la caméra J'ai dit Même si tout le monde part Des remins Évangéliste Ne partira pas Je resterai fidèle à mon père Amen Acclamons pour le Seigneur Regardez Look La plupart De vous Vous n'êtes pas rattachés Vous n'êtes pas rattachés A l'identité spirituelle A la personnalité spirituelle Que Dieu nous a donnée Vous êtes rattachés Au don Que Dieu nous a donné C'est deux choses différentes Être rattachés Au don D'un homme de Dieu Être rattachés A la personnalité De cet homme de Dieu Vous n'avez pas compris N'est-ce pas Je vous explique Chaque homme de Dieu A une identité spirituelle Je suis unique Dans mon genre Dieu m'a fait comme ça J'ai mon style Dans ma personne Si tu n'es pas rattaché A ma personne Tu peux te rattaché Au don que j'ai Don de guérir De prophétiser De prêcher Donc si Demain Par exemple L'AVC me prend Et m'a bouffé Et ma mouth is Si tu étais rattaché Au don de la parole La prophétie Il n'y aura plus Tu vas partir Et si tu étais attaché A ma personne Et non pas ce que je produisais Tu seras là Quand la salive va couler Tu vas dire Papa Tu vas parler Papa J'ai compris On a compris Nous on est là La plupart des enfants De Dieu Sont attachés Au don des hommes De Dieu Et non pas A ces hommes de Dieu Le jour où Tes yeux deviennent aveugles Ton église va se vider Le jour où Une maladie sérieuse T'attrape là Tu ne peux plus Aller à l'église Il va se vider Et je suis allé En visite à un ami hier Qui est malade Ça fait 6 mois Son église s'est vitée Les membres Qu'il avait depuis des années Ils prophétisent Lui il ne peut plus Pire sur leur maladie Il avait un gros WhatsApp pour son église Il va se marquer T'elle s'est retirée T'elle s'est retirée Disparue Complètement Perdu la circulation Tu cherches Tu ne le retrouves pas Il n'y a pas un travail Plus malheureux Que celui des hommes de Dieu Il n'y a pas un travail Plus malheureux Que celui que nous faisons Je pleure devant Dieu Vous imaginez Que je viens à la montagne C'est moi qui vais faire Les toilettes des femmes Rien n'a été fait Grand chose n'a pas été fait Je bénis Dieu Pour les jeunes Qui se sont battus A leur niveau Mais Non non N'acclamez pas Le soir C'est interdit J'arrive Il n'y a aucun leader De l'église Hormis L'administration général J'arrive à l'entrée là-bas Si Junior n'était pas Le révérend Junior Qui vient de Berthois Personne n'a réfléchi Que le père vient Il faut qu'on le reçoive On doit l'accompagner Il faut Et si il a les effets On va faire comment Personne ne m'a écrit Oh papa Je ne serai pas là La même chose A la conférence bienfait A la conférence bienfait A un certain moment Vous comprenez Que les gens En fait ont compris A leur façon Que la croix Là c'est pour vous Ils ne sont pas appelés A la toucher du bout du doigt Où est Eliezer de Damas ? Où sont ces chrétiens fidèles ? Un chrétien que tu arrives Dans une église L'église a quel âge ? 25 ans Je suis là depuis 25 ans C'est mon père Il m'a déjà puni plusieurs fois Mais c'est mon père Je suis là depuis Il m'a grondi plusieurs fois C'est mon père Il m'a excommunié à tort C'est mon père Ils sont aussi chrétiens C'est eux que Dieu cherche Pour bénir Ce genre de chrétiens Leur héritage est spécial C'est bon Dieu Parce qu'ils ne sont pas nombreux La plupart Si quelqu'un que tu appelles ton père Ne peut pas te gronder C'est pas ton père mon ami Tu n'es pas un enfant Tu es un grand L'orgueil a perdu Plusieurs Plusieurs L'orgueil Dans rien L'orgueil dans rien L'église aujourd'hui Dès que tu punis quelqu'un Tu lui fais le repos en public Comment a-t-il calomnié ? Heureusement que Dieu nous défend Et toutes ces bouches-là sont édentées Les dents tombent les unes après les autres Le jugement de Dieu Manque d'humilité Manque d'humilité He even talks to me like this As who Regardez même Comme un jour Le coiffeur me coiffe Il me dit qu'il y a un début de calvaire Il me dit Il y a un début de calvaire Ici sur votre tête Je lui dis Hey Petit Petit Le thème du mois est dangereux Et le mois-là le thème c'était Retour à l'expéditeur Et ce mois Le thème est retour à l'expéditeur Je lui dis Hey Petit Si tu connaissais le thème de ce mois Tu n'allais jamais me parler Quand tu parles Tu ne parleras jamais à moi Comme tu le fais Ne fais pas j'ouvrir ma bouche Juste me faire ouvrir ma bouche A vous Amen Qui me donnera au moins Élysée de Damas Quelqu'un qui peut garder Mon héritage Sans le détourner Aujourd'hui tu es ton vivant On te frappe Au nom du Seigneur On te frappe Les chrétiens J'ai peur des chrétiens Lorsque je cherche les techniciens Et que dès que tu dis Je suis né de nouveau Je suis J'ai peur des nez de nouveau Parce que ceux qui m'ont le plus frappé Dans ma vie C'était les nez de nouveau Pas les nez d'anciens Les nez de nouveau Ils m'ont montré le feu Et j'ai vu ce feu Et j'ai vu ce feu Et j'ai vu ce feu Les enfants de Dieu Malhonnêtes comme eux C'est rare Donne l'argent A une enfant de Dieu C'est une remarque personnelle Il ne va jamais te ramener La monnaie Le dévi est toujours net net Donc ce n'est jamais En bas ou en haut Toujours net Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal J'ai employé un enfant de Dieu Mon fils Mes fils Mes fils Mes fils Tu donnes le travail à l'enfant Il n'y a jamais de retour en caisse Il n'y a jamais de retour Tu appelles ton fils Tu appelles ton fils Comme j'ai appris Il y a Kribi Il y a un pasteur Qui a donné la batterie Qui a dit que c'est d'abord gratuit Et après il a encore dit Qu'il ne peut jamais louer la batterie Au prophète Kahné Parce que quand même Il a dit que ses anciens Dissent qu'il faut qu'on donne quelque chose Bon maintenant entre nous Tu penses que Tu me traites comme ça Tu viens avec ta tête Que je prie Si j'arrive devant ta tête Je vais sauter ta tête Je ne peux pas t'imposer la main Je ne peux pas prier pour toi Non Quand je te fais le travail Tu me fais le travail Tu me demandes la main d'oeuf Si je veux prier sur toi Je te fais aussi la bouche d'oeuf Tu me payes la bouche d'oeuf Les gens Ne sont pas loyaux Comment tu peux désirer La grâce dans la vie D'un homme de Dieu Et tu as l'opportunité De donner Tes appareils Tu demandes l'argent Tu as ton salaire déjà Tu as ton salaire Tu ne peux rien recevoir Tu n'as pas reçu Mais l'argent Que tu as acheté Le matériel Avec Et j'ai pris mon fils En qui j'avais mis Toute mon affection Je lui donnais un travail Quand j'étais croisé Il m'a expliqué sa misère C'est mauvais sur lui Et sa femme C'était mal pour lui Et sa femme Même manger Il n'y avait pas Même manger Il n'y avait pas Même manger Tu sentais Quand quelqu'un n'a pas Quand tu vois ses chaussures Ses chaussures Même si il cache 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 ses chaussures Il n'y avait pas. Ce n'est pas une histoire de chaussures En fait C'est more complicated Than what you can think Ses chaussures gardent de secrets lour Ses chaussures gardent de secrets lour Donc c'était un peu ce genre C'était très compliqué Quand il a commencé à faire mon travail Quand il a commencé à faire mon travail deux semaines après, deux semaines après, il pack une voiture neuve belle, il pack a new car, beautiful, à la building site. Quand je arrive à la chante, quand je arrive à la chante, je vois, je demande, qu'est-ce qui ? Je vois, c'est sa voiture, je lui demande, comment ? Je lui demande, comment ? Je lui demande, comment ? Ta voiture, comment ? Comment est-ce que c'est votre voiture ? Il dit, ah, il a acheté ? Il dit, ah, il a acheté ? Il dit, ah, il a acheté ? Il dit, attends. Je lui dis, attends, wait. Tu as acheté la voiture ? Comment ? How did you buy the car ? I'm not understanding. I knew that, even eating, they don't have. Two weeks after, I'm building site. He answers that, no. Father, it is the blessing of the Lord that enrich, and is followed with no soul. I told him that, I don't disagree. I've never said, it is the blessing of the Lord that makes poor birth. I want to know how Satan enriches. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Je confiais l'argent à quelqu'un d'autre. comme ça. I was keeping money with someone else. Le temps où mes yeux s'ouvrent. The time my eyes are open. The person was responsible of finances. Comme chez nous, on a les délégués de finances dans les églises. We have finance délégués in churches. Ils convergent vers la direction générale who goes to the general director. C'est la direction générale de finances qui me donne des rapports. Je communique avec les églises. Je communique avec les églises. Et donc, qu'est-ce que la personne faisait? What was the person doing? When a year comes to an end, Roma fell in bankruptcy at least for three years. Vous imaginez que l'église, on veut dire que l'église est tombée en faillite. Vous avez vu ça? Nous, on a failli voir ça. J'ai failli fermer la télé. On ferme les portes et les gants et on dit qu'on a vu ça en faillite. C'est une bankruptcy. On dirait qu'on ne va pas il y a fait une bankruptcy. Pourquoi? Pourquoi? Les personnes déloyales dans des postes stratégiques en stratégiques positions Personne me dit, OK, cette année pour relancer les économies, l'économie du ministère, il faut 5 millions. Je prends 5 millions. Pourquoi? Douala, il nous faut 3 millions, 600 millions pour le loyer. J'enlève dans mes économies personnelles. Un jour, j'appelle. L'église, elle me doit près de 5 millions. C'est ce que je veux dire. Papa, mon coco, lui, il est là. Il connaît un peu les réalités de ce que je suis en train de dire. Il a vécu beaucoup d'époques. Il a vu beaucoup de gouvernements. Il a vu beaucoup de gouvernements. Lui, il sait ça. Il sait ça. Beaucoup d'argent. Et si on ne rembourse pas, on risque de finir en justice. Et si on ne rembourse pas, on va finir en justice. Donne-moi mon argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'appelle le pasteur Samuel, le reverend Samuel. Je l'appelle le reverend Samuel. S'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver 300 000? Il me répond, si je vous donne les 300 000, il n'y a pas de problème, mais on ne pourra pas payer le loyer. Il me dit, si je vous donne les 300 000, c'est quel loyer? Je me dis, La direction de finance nous a demandé de donner 2 millions 6. Elle va conduiter 1 million. Donc, c'est ce qui se passait. Si je n'avais pas appelé mon fils, le pasteur, celle qui était comme ma fille aurait pu 2 millions 600 millions dans les 3 millions 6. Je n'aurais jamais su ça. Et c'est ce qu'elle faisait. Et c'est ce qu'elle faisait. La dernière fois, quand je l'avais convoqué, tu étais là, tu étais là le jour-là. Donc, j'ai convoqué la personne. Je summoned la personne parce que j'ai commencé à mettre les yeux dans les comptes et j'ai trouvé un trou de 800 000 francs. Et j'ai trouvé un trou de 800 000 francs. J'appelle la personne. J'appelle la personne. On s'assoit. Le déficit de 800 000, c'est quoi? Ce déficit de 800 000 francs, ce qu'est-ce que c'est? Elle a répondu qu'à chaque fois que l'église a des besoins, elle a injecté son argent personnel. Chaque fois que l'église a des besoins, elle a injecté son argent personnel. Je lui ai dit, OK. Moi, je suis la superviseuse générale. Je suis la superviseuse générale. Explique-moi à quel moment l'église a tombé malade jusqu'à ce qu'il fallait l'injection. Explique-moi ça. Quel était ce besoin de 800 000 francs jusqu'à ce qu'il fallait l'église ? Elle ne parlait pas. Je leur ai dit ceci. Si jamais vous avez touché 5 francs de la maison du trésor de mon Dieu, 5 francs de la maison du trésor de mon Dieu, vous allez fuir votre maison en plein jour. Ils vont fuir leur maison en plein jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont fuir de leur maison jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fuir. Ils ont cherché par la police. Parce que la femme a fait la même chose dans son lieu de travail. The woman did the same thing in her job service so the police were looking for them. Donc mes amis, so my friends, la loyauté, nous mourons. Parce que nous manquons de personnes loyales dans nos vies. Beaucoup de problèmes que nous avons. Parce qu'aucun homme ne peut vivre malheureusement seul. Nos vies dépendent de celles des autres. Nos vies sont interconnectées. Mais il est important ici de prier Dieu, de faire que nous sommes des personnes loyales et qu'il nous donne aussi des personnes loyales. Une personne loyale entourée de personnes loyales. C'est quoi une personne loyale ? C'est une personne qui met tes intérêts au-dessus de ses propres intérêts. C'est quelqu'un qui met tes intérêts au-dessus de ses propres intérêts. Et ça, je veux. C'est quelqu'un qui est capable de prendre son argent, dernier argent. Parce que tu es dans un problème. Il te donne. Il ne voit pas que tu as. Non, il veut contribuer à ton bonheur. Ce genre de personne, mes amis. La plupart du temps, tu trouveras que ceux qui sont autour de toi, pour ceux qui ont un peu de moyens, je vous dis la vérité, sur dix personnes qui t'entouent, il te sera difficile d'en trouver un, le plus souvent, les dix ne sont pas vrais. J'ai raconté cette histoire. J'avais quelqu'un qui me disait que j'étais trop chère pour lui. Donc, quelqu'un qui, après la mort de Mommie, était toujours là. Quelqu'un, après Mommie's death, était toujours là. Et la personne m'a posé un problème d'argent. Et la personne m'a posé un problème d'argent. C'était un... j'ai donné pour rembourser. Et c'était une énorme somme. C'était une énorme somme. Des dizaines de millions. Tens de millions. Et donc, Et donc, après, la personne était toujours avec moi. C'est mon prophète. C'est mon prophète. Nous vous soutenons. On supporte vous. Nous sommes ici. On est ensemble. C'est leur langage. C'est leur langage. On est ensemble. On est ensemble. Ne vous en faites pas, prophète. Ne vous en faites pas, prophète. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Même la séparation. Ok, au revoir. Oui, on est ensemble, gars, on est ensemble, prophète. 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 Dans ce pays, il n'y a pas deux comme vous. Dans ce pays, ils ne sont pas deux comme vous. Vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Et. Et. Après. Après. La personne me dit. Vraiment, j'apprécie la dernière fois que tu m'as donné. Really, I appreciate the last time you gave me. Please, give me like the other time now. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Quelle est cette amitié où il faut toujours qu'il y ait. It knocked me that. What is this friendship? On est ensemble, mais il faut qu'il y ait. We are together, but I always have to give you. Je suis allé prier Dieu. I went to pray God. Lord. Qui est telle personne? Who is this person? Est-ce que tu peux m'aider à voir son coeur? Can you help me see his heart? La nuit. At night. J'étais terrifié par mon Seigneur. I was terrified by my love. Heureusement que Jésus a pitié de moi. Fortunately, Jesus has mercy on me. Fortunately. Mes amis, j'ai fait un rêve où la personne assiste. Et Dieu me dit, il n'a aucun sentiment humain pour toi. Il n'a aucun sentiment humain pour toi. Ce n'est que l'intérêt. Just interest. Et c'est comme ça dans toutes ses relations. C'est ton argent. It is your money. Refuse lui. Ce qu'il demande. What is asking for? On te dira que tu causas avec lui un jour. Quand je me surveille, je dis, ok, merci Seigneur. Quand il m'a appelé, je lui ai dit que je ne peux pas. Je lui ai dit que je ne peux pas. J'ai dit que je ne peux pas. Je l'ai, mais je ne peux pas. Je veux aussi travailler avec lui. Je veux aussi travailler avec lui. Il dit, ok, d'accord, ça va. Il dit, ok. On est ensemble. We are together. Jusqu'aujourd'hui, on est ensemble. plus de bonjour, plus de messages, plus de visites. Quand vous êtes entouré de telles personnes, où irez-vous? Nulle part. Que réaliserez-vous? Rien. Les bonnes personnes qui se soucient de votre bien sont une bénédiction et même une condition pour que vous prospériez. Imagine-toi que tu sois entouré de personnes qui pensent à elles et non à toi. Des personnes pleines d'avarices, égocentriques, égoïstes, elles t'aideront. Elles te dévoreront. Comme un chien affamé, enragé, dévoreront. Une viande fraîche. Vaut mieux être seul que d'être malentouré. than to be poorly surrounded. Vous savez, j'ai eu des enfants dans notre ministère qui à un certain moment j'ai voulu leur faire des reproches sur certaines choses. À l'époque, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont rendus compte que la gloire nous a visités après. Ils ont voulu revenir vers moi comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Mais tout a changé. On n'était plus dans la même dispensation. Ils ne l'étaient jamais reçues. Je n'ai jamais reçu. Je n'ai jamais reçu. Non. Non, mes amis. Non, mes amis. On a reçu un bien-aimé du Burkina Faso qui est venu au Cameroun. à Ibogo avec le drapeau même m'a offert le drapeau au Burkina. Il m'a même offert le terrain. Il m'a dit en public qu'on a le terrain au Burkina Faso. Et quand on a payé, il ne me prend plus. J'ai fait un message. J'ai dit, Seigneur, Fais-moi un autre chemin pour Burkina Faso. Quand on arrive au Burkina Faso, des milliers et des milliers de personnes se sont rassemblées. Thousands et thousands de personnes comme nous n'avons vu dans le pays. Quand on finit le premier jour, je vois qu'il y avait sa femme. Je vois qu'il y avait sa femme. Il me dit, prophète, 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 c'est moi. Je le regarde. Je le regarde. Il me dit, vous qui ? C'est moi qui suis venu au Cameroun au Ibogo. C'est quoi ? C'est où ? Pourquoi ? Il me dit, au Cameroun, je dis non. je dis non. Voyez mon protocole, si vous voulez expliquer. C'est mon ushers, je les ai. 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 La Bible dit qu'il y avait dix vierges. Il y avait dix vierges. Cinq sages. Cinq vices. Cinq folles. Cinq tupides. Le fiancé a dit, attendez-moi. Les autres, à un certain moment, ont dit, ah. Le gars, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. C'est sûr qu'il ne va pas venir. Allons se chercher dehors, un peu d'abord. L'autre a dit que tu te souviens de Stéphane. L'autre a dit que oui. Toi m'a dit, Yannick là. Yannick, le gars qui, déjà, le gars t'aimait. L'autre a dit, vraiment. Il dit à l'autre, oh, mon petit Enrico. T'es où ? Elles ont quitté la salle des banquets où le fiancé arrivait. Chacune d'elles est retournée vers son ancien chau-garde. Quand le fiancé est venu, les autres ont supporté. L'autre a dit, Ben appelle, fais des messages au hasard. Chérie Coco. Elle dit, quitte-le, moi j'attends mon fiancé, j'ai mon fiancé déjà. Armand bippe l'autre sur Messenger. Armand bippe l'autre sur Messenger. Elle dit, fous-moi le camp, Armand. Je supplie comme ça. Armand dit, regarde, tu es là depuis célibataire, te voilà. Il t'a dit, il va venir. Il est là où ? Il t'a mis pas épouser. Elle dit, il va m'épouser, je te vois. Elle est restée. Les cinq autres, chacune avait son chacun en boîte. Tout, tout, tout. c'est en boîte qu'on leur annonce qu'en fait, le fiancé, vous pensez qu'il n'allait pas venir aider à là. C'est où ils sont de la boîte ? Aïe, Aïe, fous-moi le camp et toi-même avec ta grosse tête même d'abord, je ne t'aimais pas. C'est ton argent qu'il a aimé. Quand elles sont arrivées, mon chéri Coco, le fiancé a dit, arrêtez-vous. Vous n'avez pas su attendre un peu de temps. Vous ne saviez pas qui j'étais. Chacune de vous est retournée dans ses vomitions. Mais les cinq-ci, elles m'ont attendu. Elles ont été fidèles. Elles ont été loyales. Qu'elles entrent dans la gloire. Let them enter glory. Cette loyauté est difficile. Même dans le domaine du mariage malheureusement. C'est pour ça qu'il dit que l'homme est compliqué. Tu peux être fiancé à quelqu'un. Il a dit femme, tu ne sais pas. Il a 10 wives que tu ne sais pas. Tu es fiancé à une femme. Tu es fiancé à une femme. Sa nièce qui vient souvent t'appeler en fait c'est sa première fille. Elle est trop d'infidélité et de déloyauté. Je prie que Dieu nous aide qu'il nous accorde un esprit de loyauté. qui nous donne Isaac ou Eliezer. Je n'aime pas parler d'Isaac parce que ça n'en vaut pas la peine. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez, Vous savez, quand on parle de la race d'Isaac, c'est une race pure. C'est une race La race d'Eliezer de Damage Elle est griffie. Et ça, vous comprenez ? il est dans l'arbre généalogique. C'est le chémen d'Abraham, la sémence d'Abraham. La sœur d'Abraham. Et si vous savez que ça n'a duré que quatre générations. Vous savez, il n'a duré que quatre générations. La race d'Isaac Abraham a donné Isaac Abraham a donné Isaac 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 gave Jacob Jacob Joseph Joseph Après Joseph Moïse A partir de Moïse Gershon son fils n'a pas été Gershon son fils n'était pas un heir C'est un autre Eliezer de Damascus On est retourné dans l'Elyzer de Damascus On a appelé Josué Jusqu'à Jésus On n'a plus vu un homme de Dieu dont son Isaac était son héritier Pour vous montrer la complexité de la loyauté La loyauté c'est compliqué C'est pour ça que je ne demande pas Isaac à Dieu Je n'en trouverai pas Ce n'est pas que j'ai perdu la foi C'est que je sais que je n'en aurai pas Je veux juste Eliezer Et si Dieu ne peut pas me trouver un Eliezer Et si Dieu ne peut pas me donner un Eliezer de Damascus Il ne peut pas me trouver un Eliezer d'Ebol-Medon Ou un Kouaba Je ne sais pas ce que tu cherches Je ne demande plus Isaac Je ne demande plus Isaac Je veux Eliezer Je veux Eliezer Que je te bénisse May God bless you Et on peut prier Can we pray Je voudrais que nous renoncions à toute sémence de déloyauté Si un jour tu as ouvert la bouche contre un nom de l'Eternel Si un jour tu as été déloyal envers quelqu'un Que ce soit un membre de ta famille Que ce soit une amie Que ce soit une connaissance Mora is someone you know S'il te plaît demande pardon please ask your forgiveness to God Sous-titrage ST' 501 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 Et parle à Dieu ... 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